Bonjour les amis, hello my friends, j'ai reçu un cadeau de Steph Colors, I've received a gift from Steph Colors, I can't wait to present you this beautiful planner, especially thought for colorists. Alors, je suis trop impatient de vous présenter cet agenda qui a été spécialement conçu pour les coloristes, celui-ci c'est la version anglaise, mais sachez qu'il existe aussi une version française avec tout écrit en français dedans, donc si vous voulez la version française, eh bien, il n'y a pas de souci, il sera écrit agenda ici. This is the English version of the planner, but Steph has also made a French edition for the French-speaking people, so that's why I'm going to make this video bilingual. Voici le petit mot que j'ai reçu, c'est super gentil, here is the little note I've received, it's so, so lovely, hello Barbara, a little surprise gift comes for you today, I hope you will like it, Stephanie. Merci, Stephanie, c'est trop, trop, trop gentil de ta part, je suis super content d'avoir reçu ça, en fait j'en rêvais depuis que je l'avais vu sur la chaîne de Stephanie, et là, je le tiens entre mes mains, il est encore plus merveilleux que ce que j'imaginais. Alors, avec le planning, avec l'agenda, j'ai reçu ce magnifique petit marque-page, et alors ce qui est trop chouette, c'est qu'avec les formes de cœur qui sont dedans, vous pouvez dessiner des petits cœurs dans votre planner, vous pouvez vous en servir, hop, Et voilà, vous pouvez mettre des petits cœurs de différentes tailles dans votre planner, c'est déjà trop, trop joli. Alors, on a différentes sections séparées par un intercalaire, donc ici, la première section, regardez-moi cette illustration, comme elle est belle, look at this illustration to decorate this first tab, how beautiful it is. Alors ici, vous pouvez noter la liste des nouveaux livres de coloriage à paraître cette année, Ici, vous pouvez noter votre liste d'envie 2023-2024, vos chaînes favorites, YouTube et différents médias sociaux, Your favorite YouTube channel and social media pages, your favorite art stores, vos boutiques préférées, vos colocopines et vos colocopins avec le nom, l'adresse, le téléphone. Here is a page for your coloring friends, so you can note the birth, date and name, address, phone, everything you want. Here, it's a second tab, oh my god, it is so beautiful. C'est tellement beau, Steph, tu as un goût tellement sûr pour décorer tous les outils que tu mets à notre disposition, c'est trop, trop magnifique. This is so, so beautiful. Here we have a free tab, you can note whatever you want, you have a few pages with the only dots, so you can use it to note whatever you want. Voilà, ici, vous avez quelques pages avec juste des petits carrés, des petits points, comme dans les bullet journaux, et vous pouvez noter tout ce que vous voulez. Alors, juste le papier, il est super chouette, c'est un papier tout lisse, mais bien épais, donc c'est un super beau papier, très, très agréable pour écrire dessus. This is such a soft paper, very white and very smooth. So lovely to work on it. Next tab is the planner itself. Alors, l'onglet suivant, il fait tout ceci, c'est le planning, l'agenda lui-même. Vous voyez, ici, vous avez tous les mois de l'agenda. Here you have all the month of the agenda. So for each month, you have the same pages, but with different decorations. Alors, pour chaque mois, vous avez le même ensemble de pages, mais les décorations sont différentes chaque fois. Donc, de nouveau, il y a une recherche vraiment magnifique de l'esthétisme, de ce qu'on nous propose ici, de ce que Steph nous propose ici. C'est super beau. So each time you have a different illustration. So you have the monthly planner with a beautiful illustration. Alors, vous avez le mois ici avec une illustration très, très jolie. Pour septembre, on a des faits. For september, we have fair reads. Alors, ici, vous pouvez noter vos objectifs, votre pile à colorier du mois, les challenges ou les compétitions que vous voulez suivre, votre wishlist du mois, les tutoriels que vous voulez suivre, vos projets. So here you have a page to note your coloring pile of the month, the challenges and the competitions you want to enter, the wishlist of the month, the how-to tutorial, your projects, your desire. And here you have, for the whole month, a planner, week by week. Alors, pour tout le mois, vous avez ensuite un planner, semaine par semaine, très joliment décoré, en couleur, c'est super beau. Vous pouvez ici noter, donc, le planning de la journée. Vous avez une petite to-do liste par semaine, vos notes, les chaînes que vous voulez suivre, le même, le combo de couleurs de la semaine. J'adore trop, c'est trop, trop bien pensé. Et ici, votre travail en cours ou votre avou en cours de la semaine. Vous pouvez noter le livre de coloriage, l'illustration, quel crayon vous utilisez et quel autre médium. Donc, chaque semaine, vous pouvez noter tout ça. Et comme ça, ça vous donne un petit aperçu facile à retrouver de ce sur quoi vous travaillez, à quel moment. So, each week, you can note, of course, you can use the planner itself with all the hours of each day. And you can note a to-do list, you have a space for notes, you have a space for the persons you want to watch or to follow. You even have a space to note the color combo of the week. And you also can note your work in progress of the week, coloring book, illustration, colored pencil, other medium. So, it's just a memento of what you are doing that week. And so, it's very easy for you to go back to that week and see what was your favorite color combo of the week. At the end of the year, you can keep it and it will be a trap of all what you have done during the week. It's absolutely fantastic. Et à la fin de l'année, eh bien, vous pouvez refeuilleter ceci et ce sera une petite trace de tout votre chemin de coloriage de l'année. C'est trop, trop fantastique. Ici, à la fin du mois, pour chaque mois, vous avez une page qui s'appelle en français, C'est l'heure du bilan. For each month, you have a double page here called the monthly review. It's three pages. And here you have the tutorial or coloring process. What did I learn? You can note it. Ici, vous pouvez noter en tuto et en colo ce que vous avez appris. Ici, vous pouvez noter vos achats du mois. Here you can note your purchases of the month. Ici, vous pouvez, vous avez vu, la page est grande. Vous pouvez noter vos pages terminées du mois. Here you can note your completed coloring pages. You see, it's a very big page. I don't think I will need the whole page. But it's only because I take lots of time to make videos. So maybe you'll complete the whole page. And you still have a second page to note your completed coloring page if you're a fast colorist. Alors, vous avez deux pages complètes. Je ne pense pas que j'aurais besoin des deux pages pour noter les pages que j'aurais coloriées pendant le mois. Mais ça, c'est juste parce que je passe beaucoup de temps à faire des vidéos pour YouTube. J'espère que vous aurez de façon satisfaisante des pages à noter ici, de ce que vous aurez complété sur le mois. Vous avez le même contenu sur chaque mois. Donc, je ne vais pas vous feuilleter tout le livre. Mais je vais quand même vous montrer les décorations de chaque mois parce que c'est trop, trop beau. So, it's the same content for every month. So, I won't flip to the whole planner now, of course. But I can't resist to show you the illustration that Steph has chosen for each month. It's so, so beautiful. Pour novembre, on a évidemment une illustration d'Halloween. Pour novembre, of course. Halloween illustration. Pour december, a snow illustration. So, so beautiful. C'est tellement, tellement magnifique. Janvier, une très belle illustration hivernale de feuilles, de plumes de pont et d'oiseaux. A beautiful winter illustration of leaves, of peacock feathers and a bird. For February, what shall we have in February? Here. In February, we have pine trees with snow and bubbles and a rainbow. En février, on a des sapins, de la neige et un arc-en-ciel. So, so beautiful. You also have a bookmark here to note the page you are in. In addition to this bookmark I've received. Vous avez un petit signet à l'intérieur du livre, en plus du très joli signet que j'ai reçu ici, en cadeau avec cet agenda. C'est trop, trop joli. L'illustration pour Mars est vraiment trop, trop belle. The illustration for March is so beautiful, all. April, too. Every month is so, so beautiful. Fairies and fairy castle. Des fées, un château féerique. Voici le mois de mai. Here is the illustration chosen for May. Here is the beautiful illustration for June. In July, wow. It's so, so pretty. I can't imagine how much time Steph has needed to create this incredible piece of art. and August. So, I have one year of coloring planner from September to August and it's customizable. So, I suppose, according to the moment where you ask it, you will have one year coming from the next month. Ici, ça va jusqu'à août. Donc, j'ai un an d'agenda de coloriage. Donc, je suppose qu'en fonction du moment où vous le commandez, en fait, Steph vous le personnalise. Et enfin, on a un dernier petit onglet. And we have a last tab about your year review. Et donc, on a un dernier petit onglet qui vous permet de faire le bilan de toute l'année, en fait. Purchases of the year, the top and the flop. Vos achats d'année, ceux que vous avez préférés, les tops et les flops. Très, très bien conçus. Mes livres de coloriage les plus avancés de l'année, avec la place pour noter le nom du livre. Extraordinaire, mais quelle superbe idée. Here you can note your year, this year's most advanced coloring book. What an extraordinary idea you can note here. The title of the book that you have colored the most in during the year. This is like a slider to check the progress of your coloring pile from 0% to 100%. It's so fantastic. Ici, vous avez un, vous pouvez déplacer une sorte de petit curseur pour indiquer comment vous avez progressé dans votre pile à colorier. De 0% à 100%. Et donc, pour chaque mois, vous pouvez décider si vous avez fait 50% de votre pile à colorier ou 100%. Ça, ça indique si vos projets correspondent aux réalités du terrain, en fait. Ici, vous pouvez noter tous les challenges et les compétitions que vous avez complétés durant l'année. Here, you can note all the challenges and competition you've completed during the year. And here, 24-25 new goals. Your wish list of the next year. Ici, on a une page pour vos objectifs 2024-2025. En commençant par votre wish list. Les livres de coloriage que vous souhaitez commencer ou continuer. Here, you can note all the coloring books you want to get started or to be continued. Here, the colored pencils you want to use more often. Alors ici, vous mettez les crayons de couleur que vous voulez utiliser plus souvent. Et les autres médiums que vous avez envie d'utiliser plus souvent. And here, the other medium to be used more frequently. New techniques I want to learn and methods to be perfected. Ici, vous pouvez noter les nouvelles techniques que vous voulez apprendre et les méthodes que vous devez perfectionner. Et cet agenda, ce planeur est vraiment conçu par une coloriste. Pour les coloristes, il y a vraiment dedans tout ce que j'ai envie d'avoir dans un agenda. Il y a dedans tout ce que je note dans différents petits cahiers. En ce moment, j'ai un cahier pour les challenges du mois. J'ai un autre cahier pour les coloriages en cours. J'ai un troisième cahier pour les coloriages que j'aimerais commencer ou les tutos que j'aimerais suivre. Et bien, grâce à Steph, je vais pouvoir tout regrouper dans ce magnifique agenda qui, en plus d'être magnifique, est hyper pratique. C'est une vraie oeuvre d'art que je vais pouvoir utiliser tous les jours. So, for now, I have a different notepad to note my works in progress, another notepad to note the tutorials I want to follow, another notepad to note the challenges of the year. And thanks to Steph and this beautiful planner, I will have all those informations in only one book, which is so, so beautiful. So, I will be very happy to use it every day. Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos vers la boutique de Steph Color, vers sa chaîne et vers sa page Instagram. N'hésitez pas à aller voir dans sa boutique, il y a plein de choses plus belles les unes que les autres. En barre d'infos, vous avez aussi la présentation des différents produits de Steph Color que je vous ai déjà présentés sur cette chaîne. I give all the links in the infobox. Don't hesitate to visit Steph's shop to see all the wonderful products she gives. I also give you the link to her YouTube channel and her Instagram and also a link to the other products I've shown to you in other videos. So, here was the color chart of my colored pencils. Donc ici, on a le nuancier crayon couleur. Trop, trop joli. Et vous avez la présentation complète sur ma chaîne. Et vous avez aussi la présentation complète du nuancier personnalisage. Tous les liens sont en barre d'infos. Merci les amis d'avoir suivi ma présentation de ce très très joli nouveau produit de Steph Color. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et je vous retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye! Sous-titrage ST' 501